Dans quelques instants, Tania Dutel va nous rejoindre pour nous livrer son ressenti quant à ce tribunal médiatique. Mais d'abord, elle est pour moi, chaque après-midi, cette salutaire piqûre de rappel qui, au moment où je m'apprête à basculer vers le vieux con-partisan du « c'était mieux avant », me rattrape in extremis pour me rappeler qu'un jour, moi aussi, j'ai été jeune. Aujourd'hui, Manon Mariani vous posez d'ailleurs une question très jeune. C'est comme si c'était la première phrase de notre chronique et forcément, moi, ça me rappelle ma jeunesse. Oui, un beau début de chronique, merci Mathieu. Un constat, du coup, où sont les femmes sur YouTube ? C'est toujours la même rengaine, mais il suffit d'aller faire un tour sur la plateforme de vidéos pour se rendre compte du manque de féminité, notamment dans les vidéos de groupe. Je m'explique. Comme je vous l'ai déjà dit ici, les youtubeurs ont trouvé leur nouveau fonds de commerce, faire des jeux. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui participent. Les youtubeurs s'invinent donc entre eux sur leur chaîne mutuelle. Sauf qu'on se rend compte, en regardant les vignettes des vidéos en ce moment, qu'en fait, ces invitations, c'est un truc de mec. 90% du casting est masculin et encore, je suis gentille. Squeezie, Mastu, Gotaga, Maxime Biaggi, Mister V, Seb, comme si les youtubeuses n'existaient pas. Dernièrement, il y a quand même eu un petit changement. Une femme a été invitée partout. La youtubeuse Magla. Ces derniers mois, on l'a vu sur les chaînes de Gotaga, de Inoxtac, de Squeezie, de Mastu ou encore de Michou. Alors sur le papier, c'est très bien. Elle est super Magla et être sur les plus grosses chaînes françaises est plutôt positif pour elle. Mais est-ce qu'elle doit être le quota féminin de toutes les vidéos de ses collègues masculins ? D'ailleurs, sur X, beaucoup de tweets le relèvent. Exemple de message. Je crois que Magla est la seule youtubeuse de l'histoire. Il l'invite pour respecter les quotas. C'est la seule meuf invitée, etc. Mais pourtant, on le sait, il y en a d'autres. Évidemment, Océane, Dooms, Thea, Camille LV, Alice Gousset, Silent Jill, je pourrais encore en citer des dizaines d'autres. Et ce sont toutes des créatrices de contenus influentes qui font des centaines de milliers de vues. Mais manifestement, elles ne sont pas assez populaires pour recevoir une invitation des youtubeurs stars. Du coup, elles s'invitent entre elles, en sororité oblige. En fait, YouTube, c'est un peu comme le lycée. Il y a les cool kids à qui on veut ressembler, qui ont plein de potes, qui font les meilleures soirées. Et ceux, sur le côté, qui n'ont pas leur passe-droit. Et sur YouTube, ce sont donc les femmes qui sont ostracisées. Et donc, on ne voit aucun effort ? Vraiment très, très peu. Alors, on peut tout de même citer l'exemple de Squeezie pour la deuxième édition de son GP Explorer cette année. Il a invité six créatrices de contenus à participer contre trois l'année dernière. Et comme je disais, le fait de voir Magla dans beaucoup de vidéos n'est pas anodin. Je déplore juste le fait qu'elle devienne une solution de facilité, et ça, malgré elle. Ce rôle avait d'ailleurs été longtemps attribué à l'ENA Situation, qui était la youtube star invitée par tous ses collègues mâles. Alors qu'on s'entende bien, ça ne veut pas dire que les youtubeurs sont misogynes et qu'ils refusent de s'exposer avec des femmes. Non. C'est juste qu'en invisibilisant les youtubeuses, même inconsciemment, ils participent à la montée du sexisme dans leur communauté déjà essentiellement masculine. La preuve ? Sur X, le compte Bagarre-toi a dénoncé le sexisme qui règne sur YouTube et les réponses sont quasiment toutes sexistes, justement. Ça va du « elles n'ont qu'à être drôles » à « pourquoi elles se bougent pas pour créer des concepts elles-mêmes » jusqu'au « vous êtes relous les féministes » évidemment, et j'en passe. Et puis il y a toujours aussi la célèbre excuse du « il y a moins de youtubeuses que de youtubeurs, donc ils font comme ils peuvent ». Mais ça, c'est faux, c'est pas le cas. Non, c'est vraiment pas le cas, d'autant plus que c'est justement les youtubeurs stars qui peuvent aussi mettre en lumière de nouveaux profils, de nouvelles têtes. Imaginez qu'une petite youtubeuse, une youtubeuse débutant, soit invitée sur la chaîne de Gotaga, qui a 4 millions d'abonnés. L'opportunité que ça représenterait pour elle. Alors oui, je comprends, ils sont tous potes, ils veulent rester entre eux pour rigoler, mais en un sens, c'est excluant, et on voit quand même toujours les mêmes têtes. On se croirait dans une émission d'Arthur. Un peu de nouveauté et de fraîcheur, ça ne ferait pas de mal, et ça serait bien qu'elles viennent des femmes qui font aussi un travail monstre sur Youtube. Merci, merci beaucoup Manon, même s'il ne faut pas insulter l'avenir. Personnellement, j'aime beaucoup les émissions d'Arthur. On se retrouve dans quelques instants avec Tania Dutel, juste après Sèvrin.